Cette histoire, vous l'avez dit, Nathalie, c'est celle d'un coup de foudre. On est en 1977, vous êtes une comédienne, jeune comédienne aux têtes de la ville. Vous y jouez la Mente Polaire. Je suis rue Blanche, en fait je viens de rentrer rue Blanche. Et je viens d'être engagée par Georges Lavelli pour jouer une pièce de Serge Rezvani qui s'appelle La Mente Polaire. Où je vais avoir la chance extraordinaire de donner la réplique à Maria Cazares. Et voilà, un soir, j'ai une amie qui est figurante dans la pièce et qui me dit, voilà, j'ai mon fiancé qui vient avec un ami. Et cet ami, il rentre dans ma loge et c'est lui. Vous allez me dire, c'est étrange à 18 ans d'avoir une passion, déjà pour un chanteur de cet âge-là, qui était un peu au creux de la vague. Mais c'est un espèce de coup de foudre comme ça, qui n'a pas d'autre nom que vraiment le fait d'être irradié par son sourire, par cette personne. Et puis, je crois que c'est assez réciproque. Il chante le lundi à la Villa d'Est, moi j'y relâche. Et j'y vais le lundi et on va faire trois fois le Tour de Paris, en plein hiver. Et puis, il me demande cinq fois s'il peut m'embrasser. Et bien, la cinquième fois, je dis oui, évidemment. Est-ce que vous voulez bien nous lire, si vous voulez bien faire passer l'extrait du livre, où vous racontez justement la rencontre, lorsque cette jeune fille de 18 ans voit avancer vers elle Mouloudji ? Je vis avancer vers moi une silhouette étrangement familière. Il avait le sourire le plus beau, le plus franc, le plus charmant de tous ceux qui m'avaient été donné d'apercevoir. Il n'était pas grand, habillé tout en noir. Je regardais fixement ses cheveux, qui l'étaient tout autant d'un noir de jet, dense, épais, ondoyant sous la lumière. Il me tendit la main et me dit qu'il avait beaucoup aimé le spectacle, que ma présence l'avait à la fois ému et impressionné. Je n'en revenais pas d'entendre ces mots, si gentils, manifestement sincères et remplis d'une douceur insaisissable. Après cette rencontre, il vous invite à venir le voir en concert à la villa d'Esté où il chante ses chansons. Oui. Faut vivre. C'est votre chanson préférée de son répertoire. Et quand il la chante ce soir-là, il ne vous quitte pas des yeux. Et vous vous dites, j'aurais pu le suivre en enfer. Oui, j'aurais pu le suivre en enfer. Je l'aurais bien suivi en enfer, d'ailleurs, volontiers. Vous ne le suivez pas en enfer, vous le suivez dans les rues de Paris. Je le suis dans les rues de Paris, mais surtout pendant un an, je vais le suivre là où il donne rendez-vous. Mais ce qu'il vous a vu ce soir-là, c'est qu'il est marié. Alors oui, ça, c'est un détail qui n'en est pas un. Mais il me dit deux choses. Il est franc, il est honnête. Il dit, voilà, je suis mariée, j'aime les femmes. Comme ça, tu es au courant. Et moi, j'ai dit, moi, je vous aime et j'aime les vieux. Donc, je crois qu'à partir de là, c'était tacite entre nous. Alors évidemment, ça peut paraître fou parce qu'il n'y avait pas de portable. Ça a l'air d'être incroyable aujourd'hui de se dire qu'on peut vivre une histoire d'amour sans portable. Mais il n'y en avait pas. Donc, ça a été un an de trouver des piôles, justement, comme chez Bettina, où il avait un bureau qui était un peu une garçonnière. Et puis, en même temps, on s'échappait là où on pouvait. Il y avait une petite ambiance, comme dans La peau douce de François Truffaut, où j'allais l'écouter chanter. Mais on ne prenait pas le même train. Voilà, c'était totalement en combolesque. Mais en même temps, je crois que ça m'a formée. Oui, ça m'a formée, vraiment. Et ça m'a appris ce que c'était que l'amour. Et que l'abnégation dans l'amour et en même temps le partage. C'est quoi ? L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est ça. C'est-à-dire l'amour, c'est quand on est capable de donner sa vie pour quelqu'un. D'accord. En vous écoutant, Nathalie, on pense à l'une des chansons les plus connues de Mouloudji. Un jour, tu verras, on se rencontrera. Quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Il y a quelques tubes comme ça de Mouloudji qui sont restés. Et la complainte de la butte, le déserteur, le coquelicot, comme un petit coquelicot. Et beaucoup sont tombés dans l'oubli alors qu'il a un répertoire formidable et poétique. Il souffrait de cette liberté. En fait, pendant des années, il était vraiment… on a très vite ce mot anarchiste au bout des lèvres. Mais ça l'était vraiment… c'est-à-dire qu'il avait une enfance tellement difficile. Cette enfance, je la raconte comme je raconte sa vie. Il est jeté de chez ses parents à 8 ans avec son frère, une mère folle, un père alcoolique. Il va être recueilli par Prévert. Il va être recueilli par Sartre, par Beauvoir. Il va avoir une enfance extraordinaire. C'est un destin extraordinaire parce qu'il perce au cinéma d'abord et avant la chanson. Exactement. Et c'est assez formidable. Juste citer une chanson et entendre un tout petit bout d'une chanson qui m'a toujours fasciné, qui est assez méconnue de Mouloudji. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a du soleil dans la rue. Moi, j'aime le soleil, mais je n'aime pas les gens. Ça commence comme ça. C'est formidable. La valse jaune. Il y a du soleil dans la rue. Moi, j'aime bien le soleil, mais je n'aime pas les gens. Et je reste caché tout le temps. À l'abri des volets d'acier noir. La valse jaune de Boris Vian sur une musique de Marguerite Monod. On mesure là, en l'écoutant simplement ces quelques vers, la poésie qu'il pouvait y avoir à la fois dans le chant, dans la voix de Mouloudji, dans sa façon d'interpréter. Et dans sa façon d'être libre et de choisir, y compris de changer la fin du déserteur de Boris Vian, ce qui était quand même très gonflé à l'époque. Mais en même temps, l'âge où je le rencontre, il est un peu au courrier de la vague. Et je sens que finalement, cette carrière, qu'il a toujours prise un peu comme ça en disant, moi, j'ai eu faim, donc la seule chose pour moi qui compte, c'est de manger, de chanter. Et ça suffit. En fait, je ne suis pas tout à fait sûre. Je vais rencontrer un homme qui souffre un peu de ce début d'oubli, en fait. Et là, pour moi, c'était aussi une façon de le remettre dans la lumière et puis surtout qu'on l'écoute chanter parce que c'est une voix immense. Oui, oui.